Bonjour et bienvenue à ce 96e épisode de Lightroom Retouche Express, on va travailler sur ces photos qui ne sont pas de moi. Swazik m'a fait remarquer que je faisais rarement des retouches de photos d'animaux, ce qui est assez normal puisque je n'en ai pas et je vous ai déjà fait quand même des oiseaux, un perroquet ou un truc comme ça. Et donc j'ai dit écoute envoie moi des photos, puis je verrai ce que je peux faire avec. Donc voilà des photos. Si j'ai bien compris c'est Capten, une femelle berger australien de 3 mois et demi. Et donc elle m'a envoyé 4 photos. Alors celle-là personnellement je ne la retravaillerai pas parce que je n'aime pas trop au milieu des herbes. Celle-là j'aime bien. Celle-là je n'aime pas trop le décor, il est un peu trop complexe. Et celle-là je l'aime bien avec cette faille là au milieu. Alors celle-là on va la faire en noir et blanc, puis celle-là on va la faire en couleur. Allez, je propose de commencer par la photo en couleur. Voilà, on va donner un peu plus de place. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Je vais la recadrer. C'est la première chose. Je vais la recadrer quelque chose, quelque chose un peu comme ça je pense. Voilà. Parce qu'en portrait, ça n'irait pas en portrait, ça ferait vraiment trop trop serré là sur le côté. Donc comme ça, ça me va pas mal. Alors ensuite si on met de la clarté sur ce genre de décor là, ça devient très rapidement assez agressif. Vous voyez, par contre sur le chien c'est assez intéressant. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une brosse simplement. Alors l'avantage là, comme on a des poils ou ce genre de choses, on n'a pas besoin d'être très précis. Donc là vous voyez, j'ai mis de la clarté. Je vais simplement passer ici sur le corps rapidement, là comme ça, quelque chose comme ça. Alors là, c'est peut-être un peu trop. Donc on règle, vous voyez, là j'en mets moins, là j'en mets plus, j'en mets un peu plus. Donc là, ça me va pas mal. Ensuite au niveau, alors là je vais fermer. Au niveau contraste, ici je vais peut-être contraster un peu plus. Alors c'est peut-être un peu orange, je vais changer la balance des blancs. Je vais dire que son museau devrait être blanc. Voilà. Donc là, ça me va pas mal. Je vais rajouter un peu de vibrance, quelque chose comme ça. On va se recentrer sur le chien lui-même avec évidemment un peu de vignettage, quelque chose comme ça. Je vais, alors ça fait peut-être un peu beaucoup ça quand même. Voilà. On va dire quelque chose dans ce style. Et ensuite j'ai, alors si on regarde, je vois ici une petite, un petit truc, je pense que c'est une petite croûte ou quelque chose au bord de l'œil. Donc tant qu'à faire, on va faire comme pour les humains. On va, on va retirer les petits, les petits boutons. Donc voilà. À part qu'il faudrait quand même que je me mette dessus, ça serait quand même beaucoup mieux. Avec une opacité plus grande. Voilà. Et ici, pareil, j'envoie un petit là, que je vais changer. Et ensuite au niveau des yeux, j'aimerais, j'aimerais quelque chose qui soit quand même un peu plus clair. Et puis je pense qu'on peut monter un peu l'exposition générale. C'est peut-être quand même un peu trop contrasté ça. Voilà. Et on va monter un peu l'exposition générale de la photo. Voilà. Quelque chose comme ça. Et puis là, sur les yeux, je vais faire un petit filtre ici radial. Monter un peu l'exposition. Alors là, j'annule l'effet à clarté. Et je monte un peu l'exposition. Voilà. Pour faire ressortir un peu plus. Alors je pense qu'on peut peut-être la recadrer même un peu plus sévère. Puisque c'est quand même, c'est quand même le chien de sujet. Ce n'est pas forcément le décor. Alors là, un peu trop de ce côté-là. Donc on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Là, ça commence à m'aller pas mal. Alors ensuite, au niveau de la photo en elle-même, on peut éventuellement retirer des points qui attirent un peu l'œil, qu'on peut avoir là, par exemple, au fond. Cette espèce de chose un peu claire. On peut ici également... Là, on va prendre celle-là. Hop. On va prendre... Alors prenez toujours des choses qui sont pas loin en termes de texture. Parce qu'autrement, ça va être très rapidement visible. Alors ensuite, je ne suis pas fan de la bande qui est là. Mais malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose avec. Et ensuite, il faut se poser la question. Alors là, on voit un collier. Alors, en fait, je pense que... Je ne suis pas un grand spécialiste des chiens. Mais je pense que si on voit ici cette espèce de collerette, c'est parce qu'il y a un collier. Je pense qu'on la verrait moins s'il n'y avait pas de collier. Mais bon. Pour le fun, on va le virer. On va essayer, en tout cas, de le virer pour le fun. Donc je vais prendre ici la partie qui est là. OK. Je vais essayer de trouver une zone qui n'irait pas trop mal. Voilà. Quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre là, ça. Et je vais prendre du poêle à côté. Voilà. Et j'ai encore cette partie-là ici. Je vais essayer de trouver une zone qui irait bien. Plutôt, je pense, dans ces coins-là. Voilà. Éventuellement, là, c'est un peu trop foncé. Donc je vais simplement ici... Hop. Je vais faire comme ça. Je vais prendre la partie-là. Je vais la remonter ici. Et comme elle se voit trop, je vais baisser un peu l'opacité. Voilà. Juste pour éclaircir. Juste pour éclaircir un peu cette partie-là. Et on éclaircit un peu comme ça. Voilà. Terminé. J'ai viré le collier. Enfin, j'ai pas viré le collier. On va dire que j'ai viré l'attache du collier. Alors maintenant, si on fait un petit avant-après, majuscules. Donc ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Donc vous voyez, il y a deux ou trois petites choses qui ont disparu dans le décor. Celui-là est un peu visible d'ailleurs. C'est pas terrible celui-là. Donc on va le... On va le déplacer. On va le déplacer un peu comme ça. Voilà. Là, il est beaucoup moins visible. Ça me va beaucoup mieux. À part que j'ai un motif. Alors. Je vais prendre le motif qui est là. Et je vais le mettre un peu plus. Voilà. Comme ça, c'est bien caché. Très bien. Ça se voit un peu moins. Donc, majuscules, comme j'ai avant-après. Donc vous voyez, pas... Pas bien compliqué. Alors ensuite, on va essayer de faire avec un noir et blanc. On va prendre l'autre photo là que je trouvais assez intéressante. Ici. On a Captain qui est là. Donc, pareil. Je vais corriger là. Alors, je montre l'opacité. Je vais corriger les petits... Les petits défauts que je peux voir ici. Très bien. Et là, je vais recadrer également. Alors, je vais recadrer pas mal. On va recadrer quelque chose... Quelque chose comme ça, je pense. Voilà. Peut-être encore plus d'ailleurs. Il faut pas oublier que le sujet, c'est le chien. Même si on laisse un peu de décor. Mais là, on est un peu plus dans le portrait que dans le chien qui est en train, au milieu d'un champ avec un autre décor. Donc, noir et blanc. Alors, là, on a vu qu'il y avait... On va revenir en couleur. On a vu que c'était pas mal orangé aussi. D'ailleurs, je vais dire que ça, c'est blanc. Voilà. Et puis, on va maintenant jouer sur les couleurs. Alors, on peut remonter encore un peu l'exposition. Quelque chose comme ça. Voilà. On voit que le regard est quand même assez sombre. Donc, on ira travailler là-dessus. Là, il y a du rouge sur la truffe, par exemple. La truffe plus foncée, la truffe plus claire. Donc, ça, il faut décider où est-ce qu'on va avec la truffe. Mais je dirais là, c'est pas mal. L'orange, donc le poil orange plus foncé, plus clair. On peut faire un chien un peu tout blanc et un chien un peu tout noir. Donc, à vous de décider. Je voulais le faire. Mais ça, je dirais, c'est pas mal. On a du jaune dans la verdure, dans le poil du chien également. Donc là, à décider, est-ce qu'on baisse un peu ou on monte un peu cette verdure. Je vais un peu la baisser un peu. Et je vais remonter un peu l'orange comme ça. On a du vert dans la verdure, forcément. Il est là. Du bleu vert, on en a un peu dans la pierre. Mais c'est quasiment rien. Là, du bleu, c'est pareil. On ne va pas en avoir beaucoup. On peut décider comme ça de... Alors, on voit que ça joue ici, en fait. Ça joue à ce niveau-là. On voit qu'il y a manifestement un peu de bleu. Vous voyez ? Plus clair, plus foncé. Alors moi, je ne veux pas que ça soit trop cramé. Donc là, ça ne me va pas mal. OK ? Et puis, on mettra évidemment un peu de vignettage qui va se trouver ici. Voilà. Et puis, on va travailler là à nouveau sur les yeux. Donc, un petit... Alors, je vais me donner plus de place. Voilà. On va se refaire un petit radial ici. Mais on se fera ensuite quelque chose sur chaque œil. Donc là, on va monter un peu l'exposition. Voilà. Et là, je vais aller un peu... C'est peut-être un peu fort, ça. Je vais... Voilà. Quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais aller en faire un autre, ici, pour les yeux. D'accord ? Donc, je vais prendre ici une petite zone. Et je vais monter un peu l'exposition. Voilà. Et là, j'avais dupliqué. J'ai fait un clic droit sur le... Sur le... L'incrustation de masque, là, sur le petit repère. Voilà. Terminé. Et ensuite, je peux mettre un peu de clarté sur la tête, le corps, à nouveau. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça ressorte un peu plus. Et qu'est-ce que je peux faire encore ? Je peux peut-être aller un peu plus loin, là, sur les yeux. Donc, je vais reprendre là et je vais monter un peu plus. Je vais aller à 0,40, 0,50. Voilà. Quelque chose comme ça. Très bien. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de faire ressortir la structure du fond. Parce que le fond, il est flou. Puisqu'il n'est pas dans la profondeur de champ. Donc, ce n'est pas la peine d'aller mettre de la clarté là-dedans. Ça ne servira pas à grand-chose. Puis là, en bas, c'est pareil. C'est un peu comme dans l'autre. De la clarté là-dedans, ça fait des choses un peu dures, je trouve. Qu'est-ce qu'on a ? On monte peut-être un peu les blancs encore. Voilà. Quelque chose comme ça pour aller jusqu'au point blanc. Un peu trop. Parce que je ne veux pas non plus lui cramer le nez. Voilà. On est pas mal. Juste encore un peu moi. Bon, ben écoutez, j'aurais tendance à dire que c'est pas mal. Alors là, le collier, c'est pareil. Il faut se poser la question. Est-ce que vous voulez le garder ? Est-ce que vous ne voulez pas le garder ? Est-ce qu'on pourrait le retirer ? On pourrait le retirer peut-être en faisant ça. On va voir si on arrive à retirer ce collier. Je vais avoir du mal quand même. Je pense à obtenir une zone qui m'intéresse. Alors peut-être comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais aller prendre une zone ici. Et voir si j'arrive à récupérer quelque chose par là. Qui fera assez naturel. C'est pas mal. C'est pas mal. Terminé. Voilà. J'ai retiré la petite boucle. Donc voilà. Avant, après, évidemment. Donc avant. Après. D'accord. Donc on a fait ressortir un peu les yeux. Comme ce que je fais avec finalement des portraits d'humains. On a retiré les détails qui nous gênaient. Et on a fait un petit noir et blanc. Donc voilà. Ça, c'était le noir et blanc. Et je vous rappelle la couleur. Donc la couleur, on était là. Voilà. Un petit avant, après. Alors ensuite, si vous voulez plus contraster. Peut-être que celle-là, on pourrait la contraster un peu plus. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça ne va pas mal. Voilà. Vous voyez, pour une fois, ce n'était pas de l'humain. C'était un berger australien. Ou une bergère plutôt. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous donnera des idées. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada